En gros, il nous reste 30 minutes pour notre EBAC, qui, je l'espère, sera vivant. On a appelé ça la fin du jeu pour les emplois. Bienvenue dans l'emploi, dans le travail flexible. La matrice utilisée par les gouvernements pour mesurer la puissance de l'économie se fondait toujours sur le nombre d'emplois. Alors, le travail et l'emploi flexibles a bouleversé cette matrice et la matrice doit changer. Ce débat tournera autour de plusieurs questions. Que va devenir le travail ? Comment sera-t-il effectué ? Où aura-t-il lieu ? Et que feront les travailleurs ? Je vais vous demander à chacun d'entre vous, en une ou deux minutes, de nous présenter vos pensées, vos opinions sur ces questions. Ou même de nous parler de ce que vous avez appris des discours précédents. Sarah ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors, moi, j'ai étudié à l'université le travail. Et je me rappelle que nous avions des conversations, pas comme ici, mais sur le comportement organisationnel. Et on devait écrire des essais à ce sujet. Et moi, j'ai décidé de ne pas le faire et de faire quelque chose de radical et d'écrire sur... Et d'utiliser le sujet « Pourquoi travailler ? » D'ailleurs, j'ai eu une bonne note. Et je pense qu'on devrait faire la même chose. On veut parler de matrice, mais non seulement on sait que les emplois et le nombre de travailleurs, ces nombres autour de ceux-là sont faussés, mais que c'est aussi la mauvaise question. Donc, si vous étiez là ce matin, quand j'ai commencé, on a parlé d'un certain type de travail qui concerne 50 millions d'Américains. Et nous sommes très frustrés de la manière dont l'emploi, les États-Unis répertorent le nombre d'emplois. Et le gouvernement disait que 8 % de la main-d'œuvre était freelance. Nous nous disions 1 sur 3. Et IBM, d'autres grandes entreprises, étaient d'accord avec nous. Et d'ailleurs, le gouvernement des États-Unis, aujourd'hui, on est 20, n'est-ce pas ? À publier de nouveaux chiffres et qui vont plus vers notre direction. Donc, cela prouve que le pouvoir, les politiciens doivent repenser cela. Donc, ça, c'est la première chose. Reformer, repenser cette matrice. Et quelles sont les hypothèses sous-jacentes ? D'ailleurs, je pense que nous nous dirigeons vers une économie, une société, où nous n'allons pas travailler de la même manière. Il s'agira de petits bouts d'emplois, de projets qui assureront nos revenus. Mais ce sera très difficile à mesurer. Et notre PIB est un des grands moteurs qui prouvent comment les dépenses des personnes. On voit la croissance, les dépenses, les salaires. Et cette équation va être aussi bouleversée très prochainement. En France, on utilise l'indicateur du bonheur au lieu du PIB. Je crois que c'était une idée de Sarkozy. Shelby, j'ai une question pour vous. Il y a de plus en plus d'entreprises de partage qui utilisent des coopératives, ce genre de modèles. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire ? Et surtout, si nous aurions besoin de partenariats publics-privés pour que ce système réussisse ? Je crois qu'il y avait deux questions. Alors, mes pensées, mon opinion sur les structures corporatives. Non, en fait, c'était deux questions en une. Vous pouvez choisir. Alors, voyons voir. Je vais peut-être plutôt parler du partenariat public-privé. Je crois que pour donner plus de pouvoir à cette nouvelle classe de travailleurs, il faut reconnaître que ces personnes choisissent la flexibilité, différentes manières d'obtenir des revenus. Ils ne dépendent pas d'un seul emploi, mais de différentes sources d'emploi. De quoi avons-nous besoin pour leur donner plus de pouvoir ? La première chose, je crois, ce sont de nouvelles protections. Je vous ai parlé de ça un peu plus tôt. Il faut les replacer dans un contexte moderne. La deuxième chose dont on a besoin, il faut aider aux personnes à apprendre les uns les autres, et aider les gens à mieux évoluer dans leur emploi. Comment est-ce que je peux équilibrer ces différentes sources de revenus ? Comment est-ce que je peux économiser pendant les périodes de creux ? Enfin, économiser pendant les périodes de boue, mais survivre pendant les périodes de creux. Par exemple, avec ces plateformes, Airbnb et Uber, le travailleur peut devenir très petit, et sa voix se perdre dans la multitude. Il faut trouver un moyen d'identifier cette voix, et ça, c'est très important. Parfait, merci. Et puis, j'ai une question. Je ne crois pas que nous allons voir apparaître une main d'oeuvre à 100 % de freelancers. On va avoir des micro-tâches, du travail à la demande. Comment est-ce que cette main d'oeuvre, ces différents types de main d'oeuvre pourraient coexister ? Comment est-ce qu'on peut combiner l'intelligence de cette main d'oeuvre diverse et puissante ? Il faudrait qu'on puisse avoir le même genre d'opportunité que ce que le fondateur de Facebook a pu faire, Peter Thiel, il y a plusieurs années. maintenant fait partie de ce gros gâteau qui va grossir de plus en plus. Comment est-ce que nous pouvons reconcevoir un système qui est comme un entonnoir ? Tout le monde en fait partie. Tout le monde y prend part. Ce n'est pas juste une plateforme en soi. Nous avons fondé cette communauté dans le nord de la Suède, composée de plus de 1 000 personnes. Ils ont inventé le finissement participatif avant que l'on parlait du crowdsourcing de la manière dont nous en parlons maintenant. Nous allons avoir des dirigeants éthiques qui vont vraiment promouvoir ces plateformes. Et puis, il faudra voir comment ces personnes peuvent vraiment avoir du pouvoir. Nous ne pouvons pas permettre à ces plateformes de subsister grâce au capital risque. Nous devons concevoir ces projets en gardant en tête les personnes que cela concerne. Il faut se concentrer sur les personnes. C'est tout ce qu'on fait d'ailleurs dans le WeShare Fest. Nicolas, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises de l'économie de partage essayent de réduire au maximum les coûts pour leurs utilisateurs. Mais ça, ça peut être un problème pour motiver la main-d'oeuvre. Ça peut drainer la main-d'oeuvre. Est-ce que vous auriez des commentaires à ce sujet sur le futur de cette main-d'oeuvre? Oui. Depuis que les entrepreneurs sont rentrés dans le monde de l'économie de partage sur toutes ces plateformes, c'est vraiment un modèle avec deux faces, à la fois une entité qui est à la fois le fournisseur et le consommateur. Bien sûr, on sert des clients qui payent, mais parfois, la phase critique, c'est de s'assurer que les choses se passent en temps et heure, de faire le service en temps et heure dans un monde qui se partage entre le salaire classique et l'entreprise de type Uber. Il est possible de trouver un conducteur en quelques minutes, mais le terme de chauffeur, de conducteur, doit couvrir un périmètre très large et le défi, c'est toujours d'arriver à apporter un service sur un territoire qui s'élargit de plus en plus. Et ces compagnies nous montrent, nous démontrent comment nous investissons dans une main-d'oeuvre, dans le maintien d'une main-d'oeuvre, dans la formation de celle-ci. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas toujours un plaisir pour ces personnes qui travaillent sur ces plateformes, parce qu'il y a une compétition constante, il faut absolument garder sa réputation intacte, il faut maintenir les clients contents, sinon il y a des mauvaises notations, et ça a un impact. Parfois, pendant un moment, les capacités de trouver les meilleurs clients, c'est une vraie tâche d'envergure. Il s'agit donc de mettre la pression sur les fournisseurs, mais aussi de s'assurer de leur donner un certain pouvoir, de leur donner une voie, parce que cela crée de la valeur, et ça crée la valeur de votre plateforme. Il s'agit donc des personnes qui fournissent ce que vous souhaitez apporter. Ils sont là pour co-créer les valeurs, parce que finalement, c'est ça l'essence des plateformes en tant qu'utilisateur ou en tant que travailleur, qu'employé. J'ai une question difficile pour vous sur l'exploitation. On entend ce terme à longueur de temps. Il y a des récents articles sur l'économie de partage qui est accusé et auxquels on attend des procès. Pour moi, la première inquiétude, c'est de cadrer la notion de travail. J'ai écouté beaucoup de gens qui opposaient le travail à temps complet avec le travail à temps partiel, le travail en indépendant. Pour moi, il y a le travail implicite et le travail explicite, le travail visible et le travail invisible. Ce que nous sommes témoins de, dans les dernières années, de quelque chose qui résonne avec ce qui s'est passé dans les années 70 où le mouvement des femmes, un mouvement fort, a commencé à reconnaître que toutes ces travailleuses, toutes ces femmes au foyer travailleuses étaient invisibles et qu'il fallait les rendre visibles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour des plateformes numériques ? Pour moi, c'est quelque chose qui me rappelle ce mouvement. On peut se dire, hé, regardez toutes les actions, les comportements, les choses que nous faisons et qui produisent du travail. Ça, c'est quelque chose d'un plus juste, mais cela doit être reconnu. Cela doit être transparent. Quand je parlais de travail numérique, c'est de ça dont je voulais parler. Qu'est-ce qui peut-on faire pour aider les travailleurs dans cette situation ? Eh bien, je crois que la première chose, c'est d'opérer une reconnaissance complète de ces travailleurs, de chaque paramètre du travail. Qu'est-ce qui est de savoir, identifier ce qui est visible et ce qui est invisible. Et l'idée est de rendre tout visible et explicite, autant que faire se peut, y compris les conditions de travail, la sécurité, la sûreté, en termes de contrat, évidemment, et en termes de rémunération. Lorsque l'on doit être payé, pour vous dire la vérité, je suis probablement dans la partie des gens qui ont vraiment un revenu minimum, un revenu modeste. Qu'est-ce qui défend ces idées ? L'idée d'un salaire minimum universel et qu'il y ait une productivité qui s'étende. Vous savez, tout le monde travaille. Les personnes qui sont en train de mourir dans l'hôpital travaillent. Les bébés travaillent. Ils doivent recevoir un type de rémunération, pas seulement la catégorie de personnes entre 22 et 64 ans, qui est définie comme la classe travailleuse. Il faut avoir un aperçu, un horizon de la véritable... de ce qui est vraiment la véritable main-d'œuvre. Dans les pays européens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de définie sur européenne de travail en indépendant. Les principes d'impôt sont différents et j'ai remarqué que selon les pays, la situation de contexte est très différente. les défis, sinon, j'ai l'impression que si on s'en fout. J'ai une question pour vous d'un indépendant, justement, et je suis moi-même un travailleur indépendant. Je voudrais vous demander ce que ces formes collaboratives de monde exigent en termes de travail indépendant, qu'est-ce qu'un travailleur indépendant a besoin de faire pour créer un nombre d'éventuels en office. Je pense que la première chose c'est de se concentrer sur les valeurs et se séparer des contraintes habituelles. Je parle évidemment des indépendants. Nous sommes en général limités, nous avons des ressources limitées et qui se définissent par la contingence du temps. Si on se paye à l'heure, eh bien, ça ne marche jamais. Ce qu'on fait en général en tant qu'offre indépendant, c'est de tourner les choses entre moi et il faut s'appuyer sur cette notion de valeur. Sinon, on peut rester employé sur un travail entre 9h et 5h, et ça suffit. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de rassembler avec d'autres professionnels d'autres travailleurs indépendants comme vous, d'essayer de rassembler vos ressources ensemble et s'assurer que vous travaillez avec des gens qui vous faites confiance et qui font la livraison de leurs projets à vos enviar. Et je pense qu'en rassemblant c'est différent d'autres personnes et du monde. On a dit qu'en rassemblant, la seule chose que vous pouvez faire c'est d'améliorer votre marketing et vos ventes, mais c'est tout ce qui est pour vous et il s'agit essentiellement d'améliorer votre sens de travail sur le marché. Et finalement, la chose principale est de garder vos clients ce que vous avez déjà. Les nouveaux clients coûte cher en général, ça prend beaucoup de temps de démarche, de formation, de s'entraîner aussi les nouveaux clients et de s'en former à travailler avec vous. Alors, qui va tenter l'aventure avec de telles conditions ? Vous savez, c'est… d'exister en tant que travailleur indépendant et d'y parvenir. Bonjour, je suis William de la Mutinerie, C'est un ministère de coworking qui existe depuis quelques années. Il y a des antennes aussi à la campagne, comme vous le savez, comme certains le savent déjà. Et je ne sais pas si vous avez des questions à poser à ces personnes du panel sur ce que vous avez appris. En fait, en réalité, nous avons juste le temps de prendre une seule question. Je suis absolument navré. Il y a quelque chose que je souhaiterais entendre de vous autres, qui a été également mentionné. Quand vous parlez de travail en tant que rémunération, ce que vous obtenez de vos salaires, les sources indirectes de rémunération, de vos charges sociales que l'économie génère et que vous récupérez en tant que citoyen. Et bien dans cette économie numérique, cela attend à disparaître. Et l'économie ne doit pas se terminer par des coups nombreuses dans ses biens sociaux. de travail. Merci beaucoup. J'ai lu beaucoup là-dessus. Je pense que le problème, c'est que le système d'impôt que nous devons réinventer pour une nouvelle façon de créer des valeurs. Le système d'impôt ne doit pas être réinventé, revu. Il n'est plus adapté aux risques que les gens rencontrent dans leur univers professionnel. les compagnies créent de valeur. Les compagnies créent de la valeur, et la preuve en a été faite par le gouvernement français, il y a deux ans, il y a un collègue, se rendait compte que l'économie se rendait compte que l'économie était plus numérique à l'heure actuelle, et que les taxes étaient en train de être attaqués de tout. Ou en tout cas, qu'il y avait un dysfonctionnement clair dans l'assemblage de ces différents paramètres comment les petits possibles de les taxer, qui sont opérées depuis l'étranger, par exemple. comment taxer les gens qui font beaucoup d'argent sur des plateformes qui reposent sur l'offre et la demande. Et c'était pour moi j'avais besoin de demander à d'autres gens, à des tiers, quels étaient les revenus pour me rendre compte de leur situation. Il est difficile de changer de système sans la bonne volonté des contribuables. Ça fonctionne en général sur la bonne volonté de tous ces contribuables. en général, ce sont des systèmes nationaux qui passent par le biais de la réglementation des gouvernements. Et l'économie digitale devient internationale, tout devient une sorte de plateforme globale. Et effectivement, on peut se poser la question du véritable rôle actuellement des gouvernements dans cette configuration. La vie est dure et nous attendons toujours de l'État-providence d'agir comme un parent. mais cela ne correspond plus au schéma auquel nous faisons face. Ce sont des systèmes qui sont difficiles à comprendre et pour les gagner il est difficile de trouver des solutions adaptées. Mais demain, nous devrons adopter un nouveau modèle social pour développer ces nouvelles institutions qui ont besoin de solutions adaptées. Est-ce que vous avez posé une autre question dans cette question ? Vous savez, je crois que vous avez tout à fait raison heureusement sur le travail qui doit se faire pour comprendre la nouvelle réalité qui vous entoure. Mais je pense qu'il y a un truc très intéressant et qui a été plus discuté dans les derniers jours c'est ces idées c'est la création de ces nouvelles devises à nouveaux modèles systèmes économiques qui ne comprendraient pas les systèmes de transaction financière habituelle. En général, ce que nous commençons à observer c'est des groupements de ces communautés locales et qui trouvent des nouvelles solutions pour voyager, pour se déplacer et qui vont et qui vont ne requièrent pas autant de moyens financiers. Donc, il est important de bien comprendre, de bien définir le format de ces nouveaux modèles parce qu'il y aura de moins en moins de modèles traditionnels en fonction. Il faudra comprendre comment, par exemple, on fait garder son enfant et sur quel système d'emploi cela repose. Je pense que nous verrons tous ces systèmes se développer à un niveau local, comme vous le précisiez sur votre communauté. Je pense que ce qui est essentiel c'est de savoir comment nous allons vraiment rassembler et apporter ce type de possibilités aux gens. On parle de ces milliers de personnes qui deviennent des banquiers. Ça, c'est les nouveaux modèles de banques qui sont en train de se créer. Et moi, je pense qu'à la future, de se réhabiliter et permettre aux gens de devenir des banquiers. des pouvoirs des pouvoirs parce que, en fin, le pouvoir corrompte. Si j'ai tout ce pouvoir, même si je suis un homme étique, si j'ai ce pouvoir, je vais être corrompu. C'est un humain. Nous devons comprendre cela. Mais si nous allons le distribuer, je ne vais pas être corrompu. C'est la clé. L'autre chose que nous devons comprendre, l'énergie est la chose la plus importante que nous avons. OK ? lorsque l'on observe le pouvoir politique qui s'installe à cause de l'énergie du flux, vous savez, il y a à peu près 80 % d'énergie qui est gaspillée si il y a 66 % de l'électricité qui est gaspillée chaque année. Qu'est-ce que l'économie collaborative fait en fonction ? Bien sûr, on lui déterme sur tout, parce que je n'en ai Mais aujourd'hui, quand je vais et je vais vivre deux ans sur l'Airbnb, ça fait deux ans que je vis dans un appartement de location à Airbnb, et je change mon comportement. Maintenant, j'ai dans la lumière, j'ai dans la force de télévision. Vous voyez, ça en dit l'un. Encore une fois, moi, je suis persuadée que le financement participatique fait le crowdfunding et la nouvelle méthode à adopter. Nous devons concevoir des nouveaux schémas. Je souhaitais ajouter le fait que tout l'État provident a été inventé par des politiciens qui ont été inventés par des politiciens qui ont été inventés par des politiciens qui ont été inventés par des politiciens sur la base des communautés locales, des fédérations de travail, des propriétaires qui avaient décidé ensemble de fonder un fonds mutuel pour couvrir leurs risques d'accidents ou les interruptions de revenus. qui ont été répliqués dans un système national national beaucoup plus tard. Mais ce que nous voyons maintenant sur la base des communautés locales, c'est probablement une bonne idée de ce qui a été déployé à un niveau national ou à un niveau national ou international. Merci beaucoup. Je ne peux pas refuser une dernière question à l'adresse de Diana. You have been talking a lot about the economic approach of work and traditionally we talk about the two scenarios either innovation will create new jobs that will solve all the problems that create value in more or less long term. But what happens to what we observe today is that actually jobs don't disappear that the jobs that are created are service jobs that are more or less slave jobs. They create no value, they are not efficient, they are just made like what Graeber called bullshit jobs. They just are here to maintain people doing something because the society from a very sociological cultural point of view compromises any other activity that allows people to be involved engaged in society. But maybe it's more not only, I don't know if you've seen this series Black Mirror. I don't know if you've seen this series Black Mirror. You have one film where guys keep pedaling to earn that credit that are actually stand on advertisement that they couldn't like switch. So this is quite a dystopic point of view and for me it's maybe the most the most the most what's going to happen in the next years maybe. So what is the more political, cultural and sociological solution that we have to change this way of engaging people only through jobs and reinventing the way we engage the political activities and other things. And it's not an economy question. I think this is a view that is a bit too simplified. We all try to make things as simple as possible to understand them and to discuss them. But sometimes we go overboard and we simplify too many things that are too complicated. and it ends up leading to wrong processes of discussion. When you're talking about these services, jobs that deliver no value, they do. If not, they will not be they will not exist. when you talk about working, it's like a kind of life imprisonment. It may be for some people because they don't have the courage or they're in a situation where psychologically they cannot take the decision to change it. But for most people, it's not the case. Most people are happy with their work. And they're happy with the life they have. And that's not the really what is making things change. There's something that is clear that we are living in a paradigm change where there's a lot of work but jobs are not following. And this is not the first time we've suffered this in the economy and where we have had historically very big disparities between revenue of the top layers and the lower layers. If we look at the industrial revolution, the first decades only created abuse, poverty for the masses and a lot of money for the ones that were controlling it. It was after a while that things changed enough thanks to the work of all those workers and also people that took the courage to be representing those workers in their own factories, as union representatives, as politicians themselves. They're also people. You know, politicians are not a separate race. They are people like you and I that decide to take a stand and decide to move on and try to change things through politics. and it's thanks to those people that we manage to change the world. The good thing is that now, we have something that nobody had at the time, it's the capacity to communicate and to learn. quickly, a lot of things and to develop our own processes of thought, independently, it's much greater today than it ever was. and that's something that it's helpful to contribute towards this better future. That's something that it's helpful to contribute towards this better future. a better future. I think And one more thing that I want to add to this. You know, it's time that we need to start rewarding the givers. You know, Récompenser les donateurs, ce qu'ils donnent, pas seulement ceux qui prennent et de leur faire des célébrités, qui disent et prennent en ressources et non plus notre avenir. Je pense qu'il faut aller dans cette direction et récompenser nos donateurs. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Merci beaucoup. Merci à tous les rappeliers. C'était vraiment génial. Un grand round of applause pour eux.